et bien bonjour à toutes et à tous les amis on se retrouve aujourd'hui dans le bureau comme vous pouvez le voir donc j'ai repris les sorties je vais essayer d'arranger des vidéos pour pas être ennuyé par youtube pour les monétisations en attendant écoutez les champs en ce moment c'est les semis tous les champs sont occupés sont travaillés par les propriétaires les agriculteurs donc on met un petit peu de côté les champs j'ai pas de prairie à faire donc comme ça c'est réglé au niveau des forêts bah écoutez les forêts la seule parcelle où j'avais l'autorisation de détecter pour retrouver le couteau qui malheureusement n'a pas été retrouvé j'en avais retrouvé un mais c'était pas celui ci tant pis bah écoutez on met un petit peu de côté ce petit bois et puis en attendant que je passe à la mairie de ma commune pour discuter avec eux voir si j'ai l'autorisation de détecter dans les bois de la commune mais toujours en ayant une autorisation de retrouver un objet perdu je vais vous dire une bêtise une laisse de chien des lunettes une bague un téléphone portable n'importe quoi donc je verrai ça très bientôt avec eux je vous en parlerai en attendant on va découvrir une nouvelle monnaie on va parler d'un denier carolingien qui est une monnaie en argent pour charles 2 donc charles 2 dit le chauve on va décrire un petit peu cette monnaie et après on va parler un petit peu plus de charles le chauve nous voici avec ce denier donc pour charles 2 dit le chauve monnaie qui est en argent daté de 875 à 877 atelier de frappe bourges sur la verre de la monnaie nous pouvons lire la légende carlus imp au g ce qui nous donne charles empereur auguste donc où effectivement il ya un petit côté romain gallo romain dans cette dans cette monnaie au centre nous pouvons voir la croix voici donc le revers de la monnaie avec la légende biturige civite ce qui nous donne la cité de bourges au centre nous pouvons apercevoir le monogramme carolin et nous allons regarder de plus près ce monogramme et comment le lire la lecture de ce monogramme démarre de gauche à droite en commençant par la lettre k en passant par le centre pour lire un a puis de haut en bas en partant du air en passant ensuite par le haut du centre qui amène au l en repassant par le centre on lit le eu et on termine à droite par le s cette direction de lecture nous fait lire le mot carolus ou charles il naît le 13 juin 823 à francfort sur le main et il meurt le 6 octobre 877 à avrieux il est un des petits fils de charlemagne qui se partagent l'empire carolingien en 843 roi d'aquitaine durant le règne de son père louis le pieux il devient roi de francie occidentale de 843 à 877 et sera couronné empereur d'occident en 875 charles doit son surnom de chauve à la circonstance suivante dès 867 il est nommé abbé laïque de saint-denis le jour de la consécration par le pape jean huit de la collégiale sainte marie il se serait fait raser le crâne en signe de soumission à l'église malgré la coutume franque exigeant qu'un roi et les cheveux longs fils de l'empereur louis le pieux et de sa seconde épouse judith de bavière il est confié à l'âge de 7 ans à un précepteur de renom ou à la fride stramon qui est moine aux menacères de rechneau esprit cultivé attaché au mythe impérial il assurera pendant neuf ans l'éducation du jeune prince convaincu de la grande destinée qui attend son élève dès août 829 son père le fait duc d'allémanie incluant l'alsace et une partie de la bourgogne alors qu'il est âgé de six ans en septembre 832 à 9 ans il le nomme à limoges roi d'aquitaine en remplacement de son demi frère un pépin premier en 837 à 14 ans lors de l'assemblée d'aix-la-chapelle son père lui accorde les territoires côtiers situés entre la frise qui est une province des pays bas et la scène mais toutes ces faveurs accordées à charles le chauve au détriment de ses demi frères constituent la cause des troubles qui agitent la fin du règne de leur père en 840 à la mort de louis le pieux la guerre commence immédiatement entre ses fils charles s'unit à louis le germanique contre l'autaire premier leur frère aîné qui aspire à les exclures du partage de l'empire ainsi que pépin 2 dépossédé de son royaume par charles le chauve ensemble louis et charles remportent en 841 la bataille de fontenon inclusé situé en bourgogne et renforce leur alliance en prononçant les serments de strasbourg les hostilités cessent enfin avec le traité de verdun en 843 partageant l'empire de charlemagne en trois royaumes de taille comparable l'autaire premier sera nommé empereur et reçoit la francie médiane de la mer du nord à l'italie louis le germanique reçoit la francie orientale la germanie et charles le chauve reçoit la francie occidentale qui est à l'origine le royaume de france cinq ans plus tard le 6 juin 848 dans la cathédrale d'orléans charles le chauve sera acclamé par les grands du royaume et qu'ils éliront comme le roi en 843 les hostilités sont déclenchées entre charles le chauve et le chef breton nominoé 845 lors de la bataille de ballon nominoé remporte une victoire sur charles le chauve un premier traité est conclu en 846 nominoé devient alors souverain de bretagne lors de la reprise des hostilités en 849 les bretons mènent de nombreux raids en francie occidentale et s'emparent des cités de rennes et de nantes le 22 août 851 charles le chauve est battu par le fils de nominoé eris poé lors de la bataille de jungland cette défaite le conduit à signer au mois de septembre suivant le traité danger qui cède à eris poé les comptes de rennes et de nantes ainsi que le pays de rey mais quelques années plus tard sous le règne de salomon le nouveau roi de bretagne charles est encore obligé d'accepter une extension du territoire breton en accordant la péninsule du contentin et de la branche dès les années 840 les vikings multiplient les raids dans l'ouest du royaume avec le pillage de nantes en 843 le premier siège de paris en 845 et le pillage de bordeaux en 848 des 856 à 861 la francie occidentale et plusieurs fois rançonné par les vikings maintes fois le roi charles s'engage à leur verser de grosses sommes d'argent afin qu'ils ne se retirent et cesse de piller les riches abbayes ce qui n'y empêchera pas de revenir plusieurs fois en raison de son incapacité à soumettre l'envahisseur viking les grands du royaume se rebelle contre charles et demande l'aide de son frère louis ii de germanie en 858 tandis que charles assiège l'île d'ouacelle occupé par les vikings louis ii envahit le royaume de charles charles est contraint de se réfugier en bourgogne plusieurs évêques et archevêques réagissent et demandent le départ des francs orientaux et le retour de charles chauves louis s'exécute et licencie une partie de son armée profitant de la situation charles réussit à rassembler des troupes et marche vers le nord les deux armées se font face à jouy près de soissons et voyant que l'armée de charles est bien plus importante que la sienne louis se retire sans combattre après la mort de l'autaire 2 charles est couronné roi de l'autaringie le 9 septembre 869 à metz mais louis le germanique intervient aussi en l'autaringie en août 870 au traité de mercine charles doit lui céder une partie du territoire la moselle et la ville de thionville en belgique le traité accorde aussi à charles la partie nord du royaume de provence et d'italie domaine de l'empereur louis 2 fils aîné de l'autaire premier en 875 après la mort de louis 2 héritier des royaumes d'italie et de provence charles entreprend un voyage en italie en décembre 875 à rome il sera couronné empereur par le pape jean 8 en août 876 à la mort de louis le germanique à francfort charles en profite pour envahir la lotaringie orientale mais les fils de louis lui inflige une sévère défaite à andernach s'étant ensuite rendu en italie afin de porter secours au pape jean 8 en lutte contre les sarrasins il est contraint de revenir en france pour faire face à une attaque de carloman autre fils de louis le germanique en chemin le 15 juin 877 il promulgue le capitulaire de kirsi qui sera le fondement juridique de la future féodalité sur le retour il est atteint de pleurésie qui est une inflammation aiguë de la plèvre et se réfugie à ossois et meurt des suites de cette maladie de 6 octobre 877 au village d'avrieux au pied du mont ceuny suite à la requête d'un moine de saint-denis son fils louis de lebègue remportera son corps sept ans plus tard à l'abbaye de saint-denis charles ii a laissé grand nombre de documents législatifs des capitulaires important pour l'évolution politique et sociale du royaume qui marqueront le début de la féodalité et Sous-titrage ST' 501